Un coup de ciseau pour chasser le passé. Ici dans le Gard, 11 kilomètres de digues entre Bocquer et Fourque ont été inaugurées dans le cadre du plan Rhône pour protéger la population des inondations. Ici, la digue de Fourque a été repensée. La société d'aménagement a fait le choix de la déconstruire. Elle datait de Napoléon III. On a voulu casser le millefeuille et réaliser un ouvrage moderne compacté par couche de 30 cm. Elle peut supporter une surverse sans se casser. Donc on va éviter la brèche et on va éviter la vague de 5 mètres qui peut provoquer des victimes humaines. Des travaux nécessaires pour la ville de Fourque. Elle a connu en 2003 une crue centenale faisant 12 000 sinistrés et 350 millions d'euros de dégâts. Le village avait été évacué avant que les digues ne cèdent. Le Rhône s'est engouffré dans la plaine, une plaine de 12 000 hectares, en inondant à peu près 4 000 personnes. Et en mettant dans cette plaine-là 110 millions de mètres cubes d'eau. 57 millions d'euros ont été déboursés dans ces travaux. Objectif final, sécuriser toutes les digues du barrage de Val-à-Bregues jusqu'à la mer. Un but qui devrait être atteint en 2025 côté Gardois et en 2030 côté Bouches-du-Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada